Je l'ai dit, je l'ai dit de la manière la plus claire, je pense que le voile est un uniforme imposé par les islamistes. Je pense que les grandes parties des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire entrement en réalité, même si elles n'osent pas le dire. Cette situation n'est pas admissible dans notre pays, donc il faut libérer l'ensemble de ces femmes, il faut faire reculer les islamistes et pour cela, je le crois, il faut interdire le voile dans l'espace public. Je suis pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Madame Le Pen, je suis en train de vous dire que la France, patrie des lumières, de l'universel, serait le premier pays au monde à interdire les signes religieux dans l'espace public. Le premier pays au monde, c'est ça ce que vous proposez. Et donc avec moi, il n'y aura pas d'interdiction ni du foulard, ni de la kippa, ni de quelques signes religieux dans l'espace public. Parce que le principe d'égalité fait que si vous rentrez dans cette logique, Madame Le Pen, vous interdirez tous les signes religieux dans l'espace public et pas simplement le foulard. Pourquoi cela nous insécurise, ce voile ? C'est que ça n'est pas conforme à la civilité qu'il y a dans notre pays. Et donc à l'école, il n'y a pas de voile. Parce qu'on forme des consciences. Il n'y a aucun signe religieux d'ailleurs. Ce n'est pas que le foulard. Tous les signes religieux sont proscrits puisqu'on forme des consciences, des citoyens à en devenir. Dans les services publics, il y a une neutralité des services publics. Elle est absolue. Par contre, dans la cité, vous allez créer la guerre civile. Je vous le dis en toute sincérité. Cette colère-là, elle exprime un cri du cœur d'une jeunesse qui n'a pas envie de se retrouver à nouveau dans un scénario comme en 2017. On n'a pas envie à nouveau de devoir choisir entre la peste et le choléra. On vaut mieux que ça.